Le conflit de Dupuis et Frères La CTCC s'est attaquée à l'élite bourgeoise canadienne-française, qui était propriétaire de Dupuis et Frères, où les femmes se sont révélées les actrices principales de la mobilisation et de la détermination. Et ça c'est un fait, dans les conflits, les femmes, ça leur prend un peu plus de temps avant de se décider. Mais quand elles sont décidées, c'est plus fort que les hommes, c'est plus radical.